En plein champ, aux portes de Grenoble, cette immense hangar de 24 000 m2 constitue l'une des réserves du Père Noël. Chaque année, plus de 10 millions de jouets passent ici avant d'être redistribués dans les 250 magasins de l'enseigne en France, en Suisse et en Belgique. On gère des envois par palettes, des magasins qui reçoivent parfois 20-25 palettes. Et en même temps, on va gérer la petite boîte de Playmobil qu'on va envoyer à M. Dupont à l'autre bout de la France. Pour éviter les fausses notes, le parcours du jouet se fait sur un rythme à 4 temps. Réception, stockage, préparation, expédition. Autant dire qu'ici, le maître mot est organisation. 99. On nous donne les emplacements et pour pas qu'il y ait d'erreurs, on donne un code. Si le code n'est pas bon, automatiquement la machine va nous dire qu'il y a une erreur. Signe des temps, un espace est dédié particulièrement aux commandes par internet. Un phénomène qui se développe d'année en année. A l'heure actuelle, on va être sur une base de 2000 à 3000 commandes par jour. Dans une semaine, trois semaines, voire après le Black Friday, on va passer facilement à 6000, 6000, 6000, 6000 commandes par jour. Dans ce dépôt, pas moins de 15 000 références s'en stocker sur 23 000 palettes. Il s'agit de répondre instantanément à toutes les demandes, tout en anticipant les phénomènes de mode. On a chaque année, chaque fin d'année, deux à trois jouets qui sont super demandés et dont on sait qu'il y a un client sur deux qui viendra en magasin pour nous dire est-ce que vous avez ce fameux jouet. Selon des sources autorisées proches du Père Noël, cette année, ce fameux jouet s'appelle la boule LOL. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, demandez donc à vos enfants. Eux, ils le savent. Sous-titrage ST' 501